Mais c'est quoi cette voiture ? Question souvent entendue une fois au volant de cet engin, à l'allure aussi bestiale qu'énigmatique. Une Fiskeur, dites-vous, connaît pas normal. Fiskeur Automotive, marque lancée par M. André Fiskeur, n'a que 5 ans d'âge et cette karma, c'est son nom, en est la première née. Et elle est de quelle nationalité ? Laissons à Jean-Claude Debar, président de Fiskeur France, le soin de nous éclairer. A l'origine, Henrik Fiskeur est danois, mais il a travaillé pour les Allemands et il a travaillé pour des Anglais, Aston Martin et puis BMW. Il a épousé une demoiselle qui est devenue son épouse, qui est suisse, et il vit aux Etats-Unis, en Californie. Donc, Etats-Unis, Danemark, et puis je vais rajouter la Finlande, car les voitures qui sont commercialisées en Europe sont fabriquées en Finlande, dans les anciens ateliers, enfin dans l'ancienne usine de fabrication de Porsche qui fabriquait là-bas, c'est Boxster, donc c'est aussi un gage de qualité. Et c'est une voiture qui est une voiture mondiale, en fait, c'est un patchwork de ce qui s'est fait de meilleur dans tous les pays et qui était assemblé avec le génie créatif et le génie du design de M. Henrik Fiskeur. En arrière-plan, le passé automobile de Boulogne-Bellancourt, avec le pont jambant la Seine pour rejoindre ce que furent les usines Renault de l'île Seguin, fait un clin d'œil à la Karma ES qui, elle, tente de lier présent et avenir. Croupe large, style rappelant d'autres œuvres d'André de Fiskeur, dont le coup de crayon inspiré accoucha des Aston Martin des B9, où Vantage, la Karma fait sensation. C'est un petit peu carabiscoté et en dessous des feux apparaissent des artifices. Pas de sortie d'échappement sur la Karma, mais à la place des haut-parleurs censés prévenir les piétons. Comme toute voiture électrique, la Karma ne fait pas de bruit. Première mondiale, son toit panneau solaire. Prolongeons le plaisir de ses courbes vers l'avant en passant par des roues de 22 pouces. Loin de passer inaperçue, au contraire, ce sont elles qui donnent à cette berline coupée sa personnalité. Et sa force. Une ligne de caisse haute et charnue débouche sur une face avant au large sourire. Là encore, on retrouve un peu du passage de Fiskeur et de son associé Bernard Colleur, chez BMW, où ils signèrent la superbe Z8. Avec deux petits mètres de large pour 5 mètres de long, la Fiskeur en impose. Tout aussi surprenant l'habitacle, remarquable par la simplicité, sinon le dénuement de la console centrale. Étonnant avec ce commodo renvoyant le levier de vitesse traditionnel au musée, branché avec l'écran de contrôle façon tablette tactile. Superbe enfin avec ce cuir multi-teintes et ses inserts de bois, qui méritent l'un comme l'autre une petite explication. Les pots ne proviennent que de bêtes à viande et les bois sont certifiés récupérés. Bref, la Fiskeur est écologique dans le moindre détail. Cette trappe n'est pas pour le carburant, cette dernière étant placée du côté droit, mais pour recharger la batterie grâce au chargeur fourni et rangé dans le coffre. Durée 4 heures branchée sur une simple prise de courant, condition nécessaire à une utilisation seulement électrique. Et si on allait l'essayer au premier abord, elle serait presque intimidante, cette Carmin. Déjà, elle n'émet qu'un sifflement. On se fait d'ailleurs très vite à cette conduite linéaire et à ce registre feutré, comme on s'habitue rapidement aux couples impressionnants disponibles dès que le pied droit appuie sur l'accélérateur. Dans la Fiskeur, pas loin de 1300 Nm. Silencieuse à l'arrêt, grâce au stop and start, elle s'arrache au démarrage. Sans affoler le sonomètre, et c'est un peu éberlué que les piétons voient filer cette fusée à tonnes. La Carma dispose de deux moteurs de 150 kilowatts alimentés par des batteries lithium-ion. Deux modes sont disponibles. Furtif ou sport, que l'on change, idée sympa, par une palette au volant, façon changement de rapport. Le mode furtif ne consomme que le courant électrique stocké dans les batteries. Parfait en conditions urbaines ou suburbaines. En sport, on fait travailler toute la chaîne cinématique. On dispose alors de toute la puissance disponible, 408 chevaux, pour parler un langage voiture. Dans ce cas-là, la Carma est capable d'avaler le 0 à 100 en 6,6 et de frôler le 200 km heure. Le feulement de la mécanique devient alors un peu rauque. Une fois terminée l'autonomie électrique de 83 km, la fisqueur Carma ne vous laisse pas en panne pour autant. D'où le sigle EVR, signifiant Prolongateur d'autonomie. Un moteur thermique, 4 cylindres, injection directe et turbo, prend le relais non pour entraîner les roues, mais pour alimenter le générateur. Autonomie possible, 400 km supplémentaires. Chiffre qui nous paraît quand même un peu optimiste. Côté consommation, nous étions loin des 2,2 au 100 km annoncés. Avantage, pas de prise de tête, même si l'on est loin d'une prise de courant, tandis qu'un passage dans une bonne vieille station-service permet de continuer d'avaler les kilomètres. Le comportement routier, lui, est tout à fait à la hauteur de l'allure sportive de la voiture. La Carma vire à plat, c'est enrôler les courbes autour de son centre de gravité. La direction précise est parfois un peu ferme dans les changements d'appui ou en manœuvre. L'amortissement s'avère efficace, tant en compression qu'en détente, indispensable. Pour contenir le défaut majeur de la Carma, son poids, 2 tonnes et demie. Merci les freins, Brambo à 6 pistons et à récupération d'énergie. Avec la Carma se dessinent de nouveaux contours du futur de l'automobile. On connaît déjà les petites citadines 100% électriques ou les segments D-hybrides. En attendant la mise sur orbite de la pile à combustible, la Carma propose une solution différente. Une voiture électrique sans fil à la pâte, alliant électricité et moteur thermique sans contrainte. Mais que faut-il débourser au départ ? Tout acquéreur de fiscaire bénéficiera d'un bonus de 4 500 euros, ce qui est quand même pas si mal. Et puis lorsque les véhicules sont pris au nom des sociétés, compte tenu de son faible émission de CO2, elle échappe à la TVTS qui est une taxe importante pour tous les chefs d'entreprise. Son premier prix est à 109 500, je crois, duquel il faut déduire les 4 500 d'aides gouvernementales. Donc on est dans un univers de prix qui est assez loin d'une véritable GT qui bien souvent vaut le double, quelquefois trois fois ça, ou d'une grosse berline extrêmement statutaire plutôt germanique qui vaut beaucoup plus cher que ça et qui consomme aussi beaucoup plus d'essence. Fiscaire pense déjà à agrandir la famille. Il y aura un véhicule qui s'appelle l'Atlantis, qui est une expression de la fiscaire Karma, qui a 4 portes encore, j'ai oublié de préciser qu'elle avait 4 portes pour un grand coupé, ce qui est quand même exceptionnel. Donc elle va être déclinée en 2 portes pour avoir un côté un petit peu plus sportif. Et puis il est prévu dans les cartons une version qui s'appelle Nom de Code Nina, qui est un véhicule beaucoup plus petit, qui ne fera pas 4,98 m de long comme l'actuel, mais qui sera de la taille d'une berline traditionnelle du marché européen avec la même technologie. Étonnante, séduisante, innovante, la fiscaire Karma trouvera-t-elle sa place dans notre paysage automobile ? On le lui souhaite. Et si l'on veut s'en payer une, il va falloir demander une rallonge à son patron.